Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yo ! Comme on dit, ça va chauffer ! Le premier ou la première qui zappe sera comme un Jasper sans rap ! Je regrette vraiment tout le mal que je vous ai fait. On ne va tout de même pas croire cette espèce de crapule ! Je suis sûr que vous aimeriez remercier M. Papitroll de sa gentillesse, hein ? J'ai entendu dire qu'il était triste. Il ne retrouve plus le pantin que sa nounou-troll lui avait offert quand il était petit. À quel endroit l'aurait-il perdu ? Je vais vous faire un plan. Oh ! Onyx m'a battu ! Ça va pas ! Elle a monté le coup du sauvetage parce qu'elle pouvait pas rivaliser avec moi. Mika ne reconnaîtra jamais que tu es bien meilleur pilote que lui. Oui, on s'en moque. Que personne ne bouge ! Je voudrais pouvoir disparaître en fumée. Toi, là-bas, qui me tourne le dos, je te colle un rapport pour avoir porté une tenue légale dans une course de scoop. Moi ? Mais pourquoi ? J'ai rien fait. Tu raconteras ça au juge. Et toi aussi, tu vas me suivre. Mais Spa n'a jamais participé à cette course. Tu es donc au courant qu'il y en avait une. Tu dois être l'autre concurrente dont on m'a parlé. Non ! Non ! Alors, si ce n'était pas toi, qui était-ce, hein ? C'était personne. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un, mais c'était... le pilote de Scootfanto. Tu comptes me faire croire à cette histoire ? Je me rends. Mettez-moi les menottes. Laisse, je m'en occupe. L'autre concurrente, c'était moi. J'ai participé à la course, moi aussi. J'y étais aussi. Ah ! Ah oui, je jure de dire toute la vérité, donc j'y étais. J'apprécie votre désir spontané de dire la vérité. Cependant, le code trollien est strict sur les courses de scoop. L'amende est moins forte pour celles qui n'ont fait que regarder, hein ? Oh, il n'y a pas d'amende. Oh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En route, les filles. Allez, on se retrouve toutes à la base. La peine prévue par la loi est de deux semaines de corvée après l'école, avec, entre autres, le ramassage des poubelles. Mais ça... ça veut dire que nous devrons porter... Décombinaison orange ! Mais ce n'est pas possible, il doit bien y avoir une autre punition. Deux mois sévères, comme nous jeter dans la mare aux crocodiles ? Bien sûr. Je pourrais vous condamner à toutes sortes de travaux communautaires, mais comme vous n'êtes pas encore dans la vie active... Je suggère qu'un peu d'aide au sein du foyer ne serait pas superflue. Je vous présente M. Papy Troll, directeur de la maison de retraite pour Troll Senior. Est-ce que l'une d'entre vous s'y connaît en cuisine ? Ou en lessive ? L'appellation nettoyage à sec, vous dit-elle quelque chose ? Y en aurait-il une parmi vous qui aurait une quelconque expérience sur la réponse aux besoins spécifiques des trolls du troisième âge ? Non ! Je les engage ! Mika ! Je t'avais repéré de loin un compliment, Mika. L'orange te va très bien. Moi, au moins, si je suis là, c'est parce que je me suis fait prendre. Alors que vous, vous avez été assez stupide pour tout dire. Ouh ! Tu es un vrai rebelle, Mika. Cette machine, voyez-vous, c'est notre lave-linge. Elle n'est plus toute jeune, mais elle fonctionne toujours. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'y ajouter de la lessive et d'y plonger le linge sale, qui se trouve juste derrière vous. Quoi ? Et c'est ça qu'on nous demande ? Plutôt devenir chauve ? C'est trop horrible ! Ça fait ironique, vous serez de corvée de linge. Sale ! Vous trois, ayez l'obligence de me suivre. On se croirait dans une geôle du Moyen-Âge. C'était un quatre étoiles à côté de ça. Vous êtes sûr que tout ira bien pour elle ? Il n'y a que de l'eau, du savon et du linge là-bas. Que peut-il leur arriver ? Combien tu en mets ? Équation élémentaire. Une tonne de linge sale égale une tonne de détergent. Simple, non ? Mais ça va nous prendre des siècles pour transporter tout ça dans la cuve. J'ai la formule parfaite pour régler la question. Magie, sors-nous des ennuis que ce tas de linge sale prenne vie. Et voilà le travail. Maintenant, les vieux chiffons dans le jacuzzi. Plus vite que ça. Ah, bravo ! T'avais bien besoin de les appeler vieux chiffons ! Désolée, ils se sont détendus au lavage. Dans la cuve, je vous prie. Et si je vous en supplie ? Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez tout de même pas me... Eh ben si ! Je vous ai pas traité de vieux chiffons ! Soyez un gentil petit linge sale. Bon ben, il ne nous reste plus qu'à servir les repas. Où est la liste, Ruby ? Qui mange quoi ? Quelle liste j'en ai jamais eue ? Papy Troll m'a bien remis un bout de papier, mais... Je ne savais pas ce que c'était et je l'ai jeté à la corbeille. Oh ! Il ne faut pas s'en faire pour ça, puisqu'on ne servira pas nous-mêmes les plats. Pas de magie, Ruby ! Aussi vite que possible, distribue, s'il te plaît, les plats dans un ordre parfait ! Alerte au dirigeable ! Alerte au bouton ! Est-ce qu'on aurait fait une erreur quelque part ? Non, penses-tu ? Quoi ? Ah ! Quoi ? Applaudissements 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 Ah, oui ! Oh, ah, ah... ... Ah, 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 ach是... Ah, 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 ah... Ach ! Salut les perdantes ! Un pic et une poubelle, c'est tout ce que t'as gagné ! Mais moi, je suis pas surveillé par un gardien de présent Allez, allez, dépêchez-vous ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire vos tâches comme il faut Allons-y, mesdemoiselles, regardez attentivement ce plateau repas Vous voyez du marron et du vert C'est donc pour Madame Lebrun à la verdure Là, quelle couleur avons-nous ? Jaune, citron et orange C'est donc pour Monsieur Agrumos Ah, c'est comme pour les associations d'idées Oui, tu as tout compris, ma mignonne Ruby, voici la liste détaillée Bon travail, et que ça s'en route Pour avoir les proportions adéquates, il faut mesurer chaque composant Une dose de poule pour 50 litres d'eau La lessive, c'est comme un problème Scientifique Il ne faut pas mélanger science et magie Souvenez-vous-en On a compris C'est comme un Variant de poule pour la Gambie Le sein de la Bruision C'est comme unitious C'est là Mais ça va C'est comme un ami En souplesse, on fait tourner les poignets et on plie les genoux Attention, oui, très bien Je n'aurais jamais cru que je finirais par le dire Mais je suis très content de vous Vous avez fait de tels efforts cette semaine Que j'ai obtenu la diminution de votre peine à une semaine seulement Quoi ? Vous allez nous manquer, à mes pensionnaires et à moi Vous aussi, vous allez nous manquer, Monsieur Papy Troll Vous aussi, vous allez nous manquer, Monsieur Papy Troll C'est trollement sympa de la part de Monsieur Papy Troll On s'est donné assez de peine pour ça La seule peine que j'ai, c'est que ce soit fini Je vous dis bravo, les filles Ce que je viens d'entendre ressemblait au sifflement d'un serpent Franchement, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait Je vous propose de faire la paix On ne va tout de même pas croire cette crapule ou alors Ne soyons pas méchants, il a peut-être retenu la leçon Vous aimeriez remercier Monsieur Papy Troll avant votre départ, hein ? Bien sûr Je sais comment Je l'ai vu avec des larmes aux yeux Il disait qu'il regrettait le pantin de bois que sa nounou troll lui avait offert quand il était petit Il l'avait appelé Troll et chinelle Et il est triste depuis le jour où il l'a perdu Ce serait le plus heureux des hommes si vous retrouviez son jouet Où était-il quand il l'a perdu ? Je connais pas l'endroit exact, mais je vous dirai à peu près où Ce n'est pas possible, je rêve Nous dans la forêt entrer pour un jouet idiot Le plan de Mika s'arrête juste ici Qu'est-ce qu'on va faire sans repère ? Qui a une formule d'orientation ? J'en garde toujours une Comme pour des voyageurs perdus sans boussole La boussole ? Ah, c'est toi qui l'a perdu Ouvre le chemin aux cinq trolls Au moins, la formule rimait Allons-y avant que le flux magique ne disparaisse Je les laisse faire jusqu'au bout et à l'arrivée, je leur soufflerai le trophée Virage serré à droite Ralentissez ! En file indienne ! Je fais le gros doux ! Rocher en travers de la route ! Freiner ! Freiner ! Oh ! Trop tard ! Ah, les filles au volant Bravo pour ta formule magique, Onyx Quelqu'un aurait autre chose ? J'ai une formule pour les cheveux Je la gardais pour les jours de pluie Pour ne plus que ça se tortille dans tous les sens Fais que tout se démêle en ligne droite Et de toute urgence ! Bien joué, Améthyste ! D'après Mika, à quel endroit Papy Troll aurait perdu son joujou ? Près d'une tête monstrueuse en granit Waouh ! Ça, c'était pas sur le plan Ils auraient pu mettre un panneau route barré Eh, les filles, excusez-moi, mais qui veut s'en aller ? C'est nous ! Non ! La route est bien maintenant ! Il n'y a qu'à filer tout droit par-dessus le torrent debout et reprendre le chemin de l'autre côté Et si on tombe en panne au milieu du torrent ? Je vous dis pas la note du teinturier On a connu plus grave que ça Barg ! En plus, c'est la bataille de boules de glaise Grosse bulle suspecte en formation droit devant Soupçon confirmé Là, c'est grave Pour qu'on puisse atteindre notre but Perce un tunnel dans ce gros intrus Vite, les filles ! Merci d'avoir ouvert le passage Passage à niveau non signalé Bon, on a eu notre part de sensation Oui, j'en ai presque oublié pourquoi on était venu Regardez ! La tête monstrueuse ! Le trolley chinelle de Monsieur Papy Troll est quelque part par là Quadrillon le terrain comme dans les fouilles archéologiques C'est ça, oui ! Ça nous permettra de retrouver un jouet minuscule en moins de 30 ans si tout va bien Revue de perles ! Exécution ! J'ai une perle, on ne parle pas, qui me sert quand je veux au cinéma Tout ce que j'ai, c'est une pierre sans s'opposer quand il m'arrive de perdre le nord Quoi d'autre à part ça ? J'ai une bonne idée, donnez-moi vos perles Perles que j'ai dans la main en vous mélangeant, aidez-nous en retrouvant le pantin Excusez-moi de vous déranger, Madame Logresse Mais on se demandait si par hasard vous n'auriez pas vu une figurine de cette grandeur-là À peu près Un petit troll qui l'aurait perdu ? Ne m'en demande pas trop, c'était il y a au moins 100 ans S'il vous plaît, essayez de vous en souvenir Je pourrais, mais je ne le ferai pas, à moins que vous ne répondiez à une question Mais je vous avertis, je n'accepte que la vérité, toute la vérité Pas de problème, la vérité c'est notre test de thé Suis-je vraiment hideuse ? Oh ! On revient tout de suite ! Si on lui dit qu'elle est laide, elle restera muette comme une carpe Mais j'ai promis de dire la vérité Regarde où on en est pour avoir dit tout à bras de fer Là, on sera condamnés pour de vrai Laisse-moi faire, Ruby Pour dire la vérité, je vous parle franchement Vous êtes vraiment hideuse Oh ! Oh ! Oups ! On est vieux ? Tu veux dire que je suis exceptionnellement laide Ou qu'il est encore plus laid que moi ? Il n'y a personne d'aussi laid, du moins encore vivant Pour la bonne raison que plus moche que ça, tu meurs Améthyste ! Tu as encore le temps de te sauver ? On ne m'a jamais parlé si spontanément Avec des mots aussi réconfortants Tu trouveras le petit pantin derrière mon oreiller C'est vrai ? Hé les filles ! Je l'ai ! Plus pour longtemps Il ne me reste plus qu'à rendre son trollichinelle la papy troll Il réduira aussi ma peine à une semaine pour me remercier Tu nous as menti, nous on te faisait confiance Je suis un menteur gagnant Je ne supporte pas le mensonge Suis-je vraiment hideuse ? Non ! Vous êtes très belle Ne mens pas, Mika ! Dis la vérité ! Sois sincère pour une fois ! Suis-je vraiment belle ? Superbe ! Une vraie reine de beauté ! Elle va le manger tout cru ! On ne peut pas laisser faire ça ! Pitié ! Venez à mon secours ! Ne m'abandonnez pas ! Regardez le chemin ! Le flux magique disparaît ! Sauvez-vous ! Je vais faire distraction ! Filez ! Hé ! Attrape-moi ! Onyx ? Les gars à fond ! Les gars à fond ! Tu te crois toujours au meilleur pilote de scout que moi ? Je ne le crois pas, j'en suis sûre Problème ! Petite démonstration rien que pour toi Pas mal ! Onyx ! On est qui tes bons amis, d'accord ? Tronc les chinelles ! J'ai cru que je ne te reverrai plus jamais ! Il est vraiment adorable ! Quelle joie de l'avoir retrouvé ! Ils sont mignons tous les deux ! Merci de nous l'avoir rendu, Mika ! C'est le moins que je pouvais faire ! Ça et récupérer ton scout ! C'est sympa ! Dernière chose, tu es meilleur pilote de scout que moi ! Et ça, c'est vrai ! Qu'est-ce que votre petit pontin a de si particulier ? Excepté un souvenir d'enfance ! Tronc les chinelles a des pouvoirs magiques ! On appuie ici et hop ! Pas besoin de ficelle ! Regardez comme il est drôle ! Non mais attendez là ! On a fait tout ça pour un simple robot ? Ce n'est pas un robot ! C'est un automatique, il y a 100 ans ! Il marche sans fil ! Vous savez ce qui me rend folle ? C'est quand on lève la main et que le prof fait comme s'il ne voyait rien ! Dans ces cas-là, ce petit tour de magie devrait tout arranger ! Quand le professeur vous ignore et qu'une main levée ne suffit pas, que par la magie de ce sort, il voit que vous êtes là ! Allô, le kaboom, c'est là ! Wow ! Hé, moi, monsieur ! Moi, moi, monsieur ! Ça marche, on dirait ! Sauf que ça fait un peu mou là-havent ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501